... Mesdames et messieurs, bienvenue à la connaissance du temps. Nous sommes le 28 juillet 2050 et le régime de mousson que nous connaissons depuis un 70 ans sur notre pays s'est maintenu, il s'est même renforcé. Et ce matin, nous observons un système organisé qui va d'est en ouest sur l'ensemble du territoire et qui a des noyaux chargés de fortes précipitations sur les zones de Dori, la région de Pau et la région de Gawa. Donc des fortes précipitations qui peuvent causer des risques d'inondations. Les températures minimales sont restées stationnaires à Dori, 29 degrés, 28 degrés à Bogandé, Ouagadougou, 26 degrés, 27 degrés du côté de Pau, 25 degrés à Gawa et à Boromo et 26 degrés du côté de Bobo-du-Lassau. Cet après-midi, nous observons que le système organisé va se maintenir sur la moitié ouest du territoire avec toujours des noyaux chargés de fortes précipitations sur les régions de Bobo-du-Lassau, de Boromo et de Dédougou avec risque encore d'inondations. Malgré ces fortes précipitations, regardez bien la carte, les températures maximales sont restées encore en hausse. 40 degrés à Dori, 39 degrés à Bogandé, 36 degrés à Ouagadougou, 34 degrés à Pau, 35 degrés du côté de Boromo, 33 degrés à Gawa et 34 degrés du côté de Bobo-du-Lassau. Cette présentation est une simulation de la prévision en 2050 sur notre pays, le Burkina Faso. Et nous tenons cela de grands centres mondiaux ainsi que de grandes institutions comme l'IPCC qui donc nous montrent ce que seront les extrêmes à partir des années 2050 sur notre territoire. Fortes sécheresses et probabilités également de fortes précipitations, donc de risques d'inondations. Mais faudrait-il attendre 2050 pour observer ces phénomènes ? Non. Dans notre pays, le Burkina Faso, un passé récent nous enseigne que le 1er septembre 2009, nous avons observé les plus grandes inondations que le pays ait jamais connues. Près d'un milliard de francs CFA de dégâts matériels, de nombreuses pertes en vie humaine et des milliers de sans-abri, des milliers de déplacés. En 2050, ces phénomènes seront récurrents, ils seront donc présents régulièrement. Aussi, il faut donc nous adapter à ce changement climatique que nous vivons et que nous avons à vivre au fur et à mesure. Mesdames et messieurs, revenons sur les températures moyennes de notre pays. Entre 1860 et l'an 2000, les températures ont évolué en hausse de 1 à 2 degrés centigrade. À partir des années 2000, nous avons observé entre 28 et 29 degrés de température moyenne sur l'ensemble du territoire burkinabé. Quant aux précipitations, il est à noter qu'entre 1990 et l'an 2010, nous avons observé dans la zone sahélienne autour de 500 mm d'eau, dans la zone soudano-sahélienne autour de 800 mm d'eau et dans la zone soudanienne autour de 1000 mm d'eau tombée. Ce qui veut dire qu'autour des années 2050, ces phénomènes extrêmes vont toujours se maintenir, fortes précipitations et probabilités de sécheresse également. Monsieur Garane, vous êtes météorologue au Burkina Faso, la direction générale de la météorologie. Alors, dites-nous, les changements climatiques sont-ils une réalité pour le Burkina ? Merci, monsieur Bayara, pour cette question. Effectivement, les changements climatiques sont une réalité au Burkina Faso. Et toutes les études dont nous avons connaissance indiquent pour le Burkina à l'horizon 2050 une recrudescence des phénomènes extrêmes tels que les inondations ou les sécheresses et aussi une hausse des températures. Les secteurs d'activité qui pourraient être touchés par ces changements climatiques-là ou qui sont les plus vulnérables pour le pays, il y a un certain nombre d'agriculture ? Oui, on peut citer l'agriculture, mais on peut aussi citer l'élevage, on peut citer le secteur de la santé et notamment donc les maladies d'origine vectorielle. Y a-t-il des moyens de se prémunir de ces changements climatiques-là ? Est-ce que le Burkina Faso, au stade où nous en sommes, ou à l'horizon 2050, pourra avoir les moyens de lutter efficacement contre les changements climatiques ? C'est un problème d'organisation, mais le Burkina Faso aussi peut compter sur ses partenaires pour mettre en place des moyens d'adaptation, notamment dans le secteur de l'agriculture, par des techniques, par exemple, de prévention, des systèmes d'alerte précoces, et aussi dans le secteur de la santé, par la mise en place des systèmes d'alerte précoces. Est-ce qu'on observe aujourd'hui des systèmes d'alerte précoces au Burkina ? Oui, il en existe, comme je l'ai dit, il en existe notamment dans le secteur de la santé, où en tout cas le système semble marcher. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada pour prendre action sur le changement climatique. Merci.